Salut à tous ! On espère que vous allez bien ? Non, on va bien. On vient tout juste de quitter Banff avec beaucoup d'émotions parce que c'est une ville qu'on a trouvé vraiment magnifique. On a passé quoi, 4 jours ? Quasiment 6 jours même, je dirais. Mais voilà, contraint, enfin contraint, non. Oui, vous me direz, il y a pire d'être contraint de passer quelques jours à Banff. Dans le sens où c'est là où je suis allé à l'hôpital. On s'est dit que là, il fallait vraiment que je me repose. Et qu'on se sentait bien, même si c'était une ville. parce que ça reste une ville. Mais il y a vraiment une bonne énergie, c'est beau, c'est pas... Nous, on n'était pas en pleine période touristique, donc c'est quand même plus agréable. Donc ça nous a permis de nous reposer, tout explorer un petit peu. Bon, moi, à part le camping et le van, je n'ai pas exploré grand-chose. Mais bon, c'est la vie, c'est la vie pour mes prochaines semaines. Donc ça sera ma vie des prochaines semaines. Donc on a repris la route aujourd'hui. Et là, vous entendez un petit peu parce qu'il y a l'autoroute pas loin. On est juste garé sur un stationnement de départ de rando, du glacier Stanley qui est juste derrière, qui est par là. On est entré dans le Coutonnet National Park parce qu'on voulait remonter et passer par Yoho. Mais la route est fermée parce qu'ils font des travaux sur l'autoroute qui amènent à Golden et vers Revelstock. On pensait passer par plus le nord comme ça. Et finalement, on a changé nos plans parce que la route est fermée, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc on passe par Coutonnet, on va arriver à Hot Springs et on va descendre au sud. Mais c'est pas plus mal parce que je voulais aller randonner au niveau du lac de Fléau Lake. Et je vais vous amener découvrir ça aujourd'hui. Sans moi. Je vais prendre Doudou. Et on ira balader tous les deux. Pendant que les autres vont rester à fainéanter. Ah bah pas faire grand-chose, il n'y a pas de réseau dans cette partie. Donc autant j'ai des choses à faire. Mais là, sans réseau, je ne vais pas pouvoir les faire. Donc on est aussi rentré en Colombie-Britannique. Ouais, il y a quelques mètres, on a oublié le panneau. Donc ça y est, on est passé en Bici. Dernière province. Ouais, dernière province. Enfin, pour cette année. Pour cette année. Parce que le Yukon, là, il monte dessus. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle semaine. On vient tout juste de partir avec Doudou. Et regardez déjà le décor qu'il y a. C'est vraiment magnifique. Il y a pas mal d'arbres qui sont quand même morts autour. Mais il y a dû avoir un vieux feu, comme vous voyez. Ça a tout brûlé. Mais ça, c'est pas triste, c'est quand même beau. Ça, on voit toute la végétation qui renaît tout autour et tout. C'est quand même très très beau. On a la rivière juste au bord. Ah, c'est magnifique. Je suis content de partir randonner avec Doudou, là. Pour découvrir ce magnifique paysage. Alors je profite que Jérôme soit parti randonner. Il a la chance, il peut. Il est parti aujourd'hui avec Monsieur Jaco. Parce qu'il n'avait pas de randonnée avec Monsieur Doudou depuis un petit moment. Et Jacques était assez impatient. Moi, il me le demande. Il m'a demandé là, depuis 2-3 jours, d'aller balader. Et moi, je ne peux pas. Donc, je voulais en profiter justement pour vous raconter un peu comment j'ai pris tout ça. Parce que vous avez été nombreux à m'envoyer, à nous envoyer des messages en disant que c'était frustrant, que ce n'était pas de chance, que voilà. Tout ça a été assez, on va dire, un peu négatif. Dans le sens qu'on est dans un cadre idyllique pour faire de la randonnée. Ce que je crois, j'aime le plus au monde. Et je ne peux pas. Alors, niveau frustration, on a Madame Texas qui est quand même à un niveau très, très, très élevé. Elle est juste derrière la caméra. C'est elle qui filme. Donc, je ne peux pas vous la montrer. Elle ne sait pas tourner la caméra sur elle-même. Donc, voilà. On a Monsieur Kiki qui est juste là. Alors, lui, lui, tant qu'il a son petit siège au soleil, voilà. S'il peut aller randonner ou courir, il est très content. Mais au final, là, ils sont contents. Je suis avec eux. Et moi, je suis assise par terre tout simplement parce que ça me permet de surélever cette jambe qui est sur la glacière en face de moi. Et comme ça, j'essaie un petit peu de drainer tout ça. Parce que voilà, ça fait 10 jours maintenant que je me suis tordu la cheville. Et sur le coup, je ne vous cache pas que j'étais encore assise dans la roche que j'ai manquée, que je n'ai pas vue. Que j'étais déjà en train de me dire que c'était une blessure plus grave que ce que j'avais déjà connu. Parce qu'au final, j'ai eu beaucoup d'entorses de cette cheville droite. Ce n'est vraiment pas la première. J'étais au lycée, je devais avoir 15, 16 ans, quelque chose comme ça. Quand je jouais au rugby, où je me l'attendais tout le temps, que le radiologue m'avait dit, à 30 ans, de toute façon, tu auras des ligaments en plastique, tu n'auras plus ta cheville. Bon, j'ai 35 ans, j'ai toujours ma cheville. Donc, je pense qu'il s'est trompé un petit peu. Mais on va essayer de dire qu'il s'est trompé sur du long terme. Donc là, je vais en prendre soin. Et voilà, pour vous dire que quand j'ai repris un peu mes esprits, dans le sens que le choc s'est un peu atténué dans mon esprit, dans mon corps, j'ai su que c'était quelque chose de beaucoup plus grave que ce que j'ai pu connaître. Là, dans le sens que j'ai trois ligaments qui ont été tirés. L'intérieur, l'extérieur et le deltoïde. Donc le deltoïde, normalement, on ne le tire pas trop parce que c'est un des très gros. Et celui-là, bon là, il a pris cher. Donc, voilà. Donc là, on est à dix jours. Ce n'est toujours pas dégonflé entièrement. J'ai le pied qui est bleu. Et quand je dis bleu, il est bleu des orteils jusqu'à mes tibias. L'intérieur, l'extérieur, le plat du pied. Enfin, bon, voilà, le coup de pied, pardon. Donc, bon, il faut que j'en prenne soin. Donc, j'en suis à du repos. Et sur le coup, je ne me suis jamais dit, mais merde, pourquoi ça m'arrive ? Enfin, il y a eu le merde. J'ai peur que ce soit très grave. Moi, j'ai eu peur qu'il y ait quelque chose de cassé sur le coup, franchement. Comme je disais, je ne voulais pas regarder ma jambe. Je pensais que j'étais vraiment dans une mare de sang. Mais à partir du moment où j'ai vu que c'était juste la cheville qui était devenue comme pamplemousse en l'espace de même pas quelques minutes, je me suis dit, ben voilà, un bon signe de la vie. Car je trouve qu'elle sait toujours nous remettre à notre place si on sait l'écouter. Et pour tout vous dire, depuis qu'on avait traversé le Canada, qu'on était un peu arrivés dans les rocheuses, moi, j'avais qu'une envie, c'était randonner, randonner, randonner. Bon, j'ai eu ma dose de rando cette année, c'est vrai, avec le Centre international des Appalaches, avec après, on a eu beaucoup de randonnées à faire, c'était très agréable. Mais randonner dans les rocheuses, c'était quand même un peu un rêve. Donc, j'étais assez excitée et j'avais un peu que ça en tête. Et d'avoir que ça en tête, ça avait quand même mis de côté beaucoup de choses que je devais faire, que je m'étais promis de faire, et que je sais que je dois faire. Parce que si j'en ai eu l'intuition de le faire, c'est pas pour rien. Et sur le coup, je me suis dit, ben voilà, merci l'univers. Je voulais absolument aller randonner et pas rester dans le van pour faire ce que j'ai à faire. Ben voilà, maintenant, tu me laisses pas le choix, en fait. Je vais rester dans le van et je vais m'atteler à ma tâche. Donc, ben finalement, c'est peu plus mal. Moi, je l'ai pris comme ça vraiment très rapidement. J'ai pas de frustration, j'arrive pas à en avoir, vraiment. Dans le sens que c'est magnifique là où on est. Mais j'en profite, on a la chance. Je suis pas enfermée dans un studio avec vue sur l'immeuble d'en face. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une maison sur roue. C'est ce qui nous permet justement de visiter et de découvrir. Et là, ben oui, je suis sur un stationnement de départ de randonnée. Ça pourrait l'être, ça pourrait être frustrant. On pourrait se dire, allez, fais chier. Mais en fait, non. Alors déjà, je vois les gens qui reviennent de randonnée ou qui en partent. Donc, je trouve ça super. Et je suis entourée des montagnes. Et là, c'est ce que je me suis dit durant les quelques jours qu'on est resté à Banff. J'ai pas pu visiter comme Gérard a pu visiter, c'est sûr. Mais le peu que j'en ai eu et le peu que j'en ai ressenti, au final, je fais plus marcher mes autres sens. Et notamment le ressenti. Ressentir qu'il y a une énergie qui est dingue dans ces montagnes, vraiment. C'est ultra positif. Tout le temps, tout ce qui se dégage. Le peu de gens que j'ai pu rencontrer. Parce que j'ai dû aller à la pause, j'ai fait quelques petits trucs. Et bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, surtout des professionnels que je connais. Et qui m'ont écrit en me disant surtout, marche quand même minimum pour pas que ça s'enquilose trop. Sinon le jour où tu vas aller voir l'ostéo, le physio, dès que ça va dégonfler, tu vas vraiment avoir mal. Donc je le fais aussi. Et j'ai la chance d'avoir maintenant une attelle, donc je peux marcher un peu mieux. Et quelque part, en fait, je me dis que je suis ultra chanceuse d'être ici. Bon, c'est pas forcément de la chance parce que ça a été un choix pour nous de venir ici. Mais tout ça pour vous dire, parce que sinon je pourrais parler pendant des heures, vous le savez, qu'il y a toujours du positif dans tout malheur qui peut arriver. Et c'était un peu de la façon dont je voyais, quand on a passé quelques jours au bord de la rivière Saskatchewan, il y avait des arbres qui avaient été brûlés. Il y a eu un incendie à cet endroit-là. Et en fait, je regardais ces arbres et il n'y avait vraiment pas de désarroi. Ce n'était pas du tout un environnement de désespoir. C'était juste de voir qu'il y a eu un traumatisme. Oui, il y a eu un feu, il y a eu un incendie. Et en fait, en le regardant, on ne saurait même pas dire de visu comme ça il y a combien de temps. Parce que la vie avait repris ses droits dessus. Et c'était ultra positif parce que c'était beau. Il y avait des petits arbres de partout. Ça grouillait de vie malgré ce qu'il y avait pu y avoir. Et c'est comme ça que moi je prends cette blessure. Voilà, c'est pénible. Ça va être un peu long. Je ne dis pas que des fois je n'ai pas rongé mon frein. Parce que c'est vrai que je suis quand même quelqu'un de sportif et qui a besoin de bouger. Et là, je ne peux pas trop. Donc, c'est sûr que je vais avoir des petits moments d'énervement. Mais au final, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut prendre le positif dans tout le négatif. Et nous, c'est comme ça qu'on prend la vie dans tout ce qui peut se passer. Des fois, on a des mandats qui sont annulés. Des fois, on aimerait des choses et puis ça ne se passe pas. Et des fois, il y a le physique qui rappelle à l'ordre. Il ne rappelle pas à l'ordre pour rien. Je pense que ce qui est important, c'est aussi de savoir un peu se remettre en cause. Et de savoir pourquoi c'est arrivé. Parce que la guérison est d'autant plus rapide. Et accepter. Accepter ce qui se passe. Parce que de toute façon, je pourrais m'énerver tous les jours contre ma cheville pendant 10 heures de temps. Elle serait toujours aussi bleue. Et peut-être que même elle se porterait encore moins bien qu'aujourd'hui. Donc tous les jours, je lui envoie de l'amour. Je lui dis qu'elle est belle, qu'elle va mieux. Et c'est le cas. Donc ce n'est pas grave. Je ne vais pas randonner. Mais je reste avec Pititou et Monsieur Kiki. Que j'ai surnommé la team Kikitou. Voilà. Donc je fais partie de la team Kikitou. C'est-à-dire, bon, Texas qui ne va plus trop randonner maintenant, vous le savez. Et Kiki, qui attend son tour. Parce que c'est un coup doudou, un coup Kiki. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de randonner avec plusieurs chiens. Et pour en profiter réellement, des fois on fait le choix d'en prendre qu'un. Pas les deux, pas les trois. Et c'est comme ça. Il y a quelque chose que je trouve quand même super impressionnant ici. C'est la taille des arbres. Ils ne sont pas très épais. Mais ils sont vraiment super hauts. Ils doivent faire au moins une dizaine de mètres. Et ceux qui restent, c'est vraiment les arbres qui... De toute façon, ce n'est que des arbres qui ont brûlé. Comme on peut le voir. Mais ceux qui restent sont super hauts. Celui-là, il est mort. Mais regardez celui qu'il y a derrière moi. Ce n'est que des arbres comme ça. Et ensuite, si vous vous posez la question de quel type d'arbre est jaune, rend cette couleur jaune dans ces forêts, c'est des mélèzes qui sont de cette couleur à l'automne. C'est incroyable. C'est grandiose. C'est tellement beau, en fait, qu'il n'y a pas vraiment de mots pour définir ce qu'on voit. Mais il faut vraiment venir le vivre pour avoir un peu une idée de ce que ça ressemble. Parce qu'en image, c'est magnifique. Mais en vrai, c'est époustouflant. Même avec cette forêt, qui est toute effondrée, c'est... Regardez, avec le petit canyon en contrebas, c'est... Voilà, le stationnement là-bas, les montagnes en face... Féérique, c'est... Je n'ai pas vraiment de mots pour citer ce que je ressens. On voit que le secteur dans lequel j'évolue, c'est une zone hyper avalancheuse en hiver. En regardant, attendez, je vais avancer un petit peu. Comme vous voyez, en contrebord, il y a tous les arbres qui tombent et qui viennent des grandes coulées sur les côtés. On a pareil par là. On a pareil par ici. Donc, l'hiver, je n'y vais pas trop mettre les pieds. Surtout en étant seul et sans un sac airbag. Mais... Qu'est-ce que c'est beau. Après, depuis que je suis parti, je croise beaucoup de gens qui font de la randonnée en itinérance sur plusieurs jours. Des gens qui criaient. Je crois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais non, j'étais juste content. Et oui, du coup, il y a pas mal de gens qui font de l'itinérance. On a croisé aussi quelqu'un qu'on avait rencontré dans le Saskatchewan qui venait de finir une rando de 5 jours ici. Et il nous a dit qu'il en a pris plein les yeux. Et en même temps, je comprends. Parce que comme vous voyez, c'est beau. C'est vraiment beau. Allez, on y va. Tout à l'heure, avec le petit vent qu'il y a, il y a plein de petites fleurs qui s'envolent. On ne sait pas comment ça s'appelle. Mais c'est vraiment joli. Et en plus, on voit ce décor. Je n'ai jamais vu des jaunes aussi pétards que là. Et encore, il n'y a pas beaucoup de soleil. Mais je n'imagine même pas quand le soleil est bien fort. Allez, on va voir ça. Spectaculaire. Je ne vais pas vous mentir, mais la montée, elle pique un peu. Ça se voit que on n'a plus trop, de moins que j'ai plus trop l'habitude du dénivelé. Même Doudou, pauvrette, c'est un petit peu dur. Je fais un mon Doudou. mais franchement, ça vaut vraiment l'effort parce que on n'est pas encore arrivé, mais on y est quasiment. C'est spectaculaire. Doudou, c'est spectaculaire. Allez, on reprend la route. Allez, on y va. Je l'entends que je n'avais pas croqué autant sur une randon, je dois vous dire. Mais ça fait quand même du bien de se dépenser de cette manière. Pour moi, c'est un peu la randonnée, une méditation, tout simplement. Ça permet de me retrouver et de me focaliser sur les pensées que je veux et pas sur autre chose. Certains utilisent le yoga, d'autres méthodes. Moi, c'est la randonnée. Parce que c'est la méditation qui me correspond le mieux. Là, on commence à arriver au niveau du lac. C'est quand même pas mal. Parce qu'il y a des zones de bivouac. On peut planter la tente. Il y en a qui viennent d'arriver, d'ailleurs. C'est vraiment beau. On va aller par là-bas. On va être par là, à peu près. On va continuer un petit peu. Ça va pas mal. Tu viens, Jacques ? Jacques. Allez, allez, doudou. On va de devant. Ah, ça fait plaisir d'arriver. De voir cette magnifique couleur de lac. Doudou, c'est par là. Allez, doudou. Extraordinaire. Avec ce mur en face de nous. On est dans mon dos, maintenant. Waouh. Je m'émerveille devant toutes ces couleurs. Doudou, c'est pas vrai. Sous-titrage MFP. Je suis tellement émerveillé par ce décor qui est clairement hallucinant. N'est-ce pas Doudou ? Doudou pense pareil. Les montagnes sont si grandes, si majestueuses, si... J'arrive pas à trouver de mots. En plus, on n'est plus très loin du coucher de soleil. Les couleurs commencent à être vraiment belles dans les arbres. Entre les verts, les jaunes, les marrons. Et Doudou qui a faim, pourtant, il est gavé à la friandise, monsieur Doudou. Regardez ça derrière moi. On peut que s'émerveiller avec un tel décor. Il y a des arrêtes magnifiques par là. Je reste vraiment sans mots. Là, je me sens vraiment, mais vraiment dans mon élément. Doudou, Doudou. Tu te sens bien ici ? Tu te sens bien ici, Doudou. Il est bien là. Après, ce qu'on a eu d'y passer la nuit. Mais bon, je pense que c'est Roxane qui va s'inquiéter si on passe la nuit sans l'avoir averti. Et est-ce compréhensible ? Le combat du Doudou. Mais c'est ça, monsieur Doudou a faim, j'ai l'air de manger pour monsieur Doudou. Mais tu as mangé un peu plus tard, parce qu'il va falloir redescendre. Mais oui, il va falloir redescendre, monsieur Doudou. Il y a Jack qui vient de faire la rencontre de son copain Logan. Et regardez-moi comme il est beau. Il est vraiment magnifique. Un beau petit patou. Bien sûr, Jack, qu'est-ce qu'il veut ? Il réclame à manger. Comme d'habitude. Doudou, tu ne peux pas laisser les gens tranquilles ? Après la rando de Gégé, hier, on est sortis des parcs. Parce qu'au final, la rando, elle était dans le parc du Coutenay. Et on a dû aller quand même. On a dû rouler une bonne heure. Et on s'est trouvé à un petit endroit qu'on avait regardé depuis longtemps. Parce qu'on a commencé à regarder heureusement ce qu'on allait pouvoir dormir en Colombie-Britannique. Et on est retombé sur les terres publiques. Et en plus, en Colombie-Britannique, c'est cool. Ils ont une carte interactive sur le site. où on voit tous les endroits où on peut dormir, où on peut aller à la pêche, où on peut... Enfin, c'est les recreation sites. Et on avait vu celui-là qui était à côté de la première ville. Oui, c'est la première ville qu'on passait en Bici. Qui est Radium Hot Springs. Et on est arrivés de nuit. Et je crois que c'est une des premières fois qu'on arrive sur un spot qu'on ne connaît pas de nuit. Ça fait vraiment bizarre. Dans le sens où on ne voyait pas vraiment où on allait. C'était déjà, on était sur une route de gravelle depuis quelques kilomètres. Et d'un coup, on est allés dans la forêt sur vraiment une petite piste. Et on ne voyait vraiment pas où est-ce qu'on devait se poser autant. Quand on arrive deux jours, on voit les ronds de feu facilement. On voit où est-ce qu'on peut s'arrêter. Et là, on voyait qu'il y avait déjà quelques personnes. Donc le but, c'était quand même de ne pas trop les déranger. Il était déjà à 8 heures, je crois. Et au final, ça fait bizarre, ça fait tout drôle de découvrir cet endroit là, maintenant, le matin, où le soleil se lève. Et ce n'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Mais on est dans la forêt. C'est plus bruyant par contre que je pensais. Parce que toute la nuit, il y a des camions qui sont passés sur la route derrière. Et ça, c'était pas. C'était pas génial. Il continue à passer ce matin. Mais en fait, il y a des carrières. Je pense qu'ils font de l'exploitation de bois aussi. Ils font pas mal de choses. Mais le spot est sympa. Autrement, le spot est super calme. Hormis ces camions qui passent sur la route. Et encore, ça fait du bruit. C'est du gravelle. Et on n'était pas tout seul. Finalement, on s'est rendu compte ce matin. Il y avait une voiture qui s'était garée derrière nous. Qui devait dû arriver encore plus tard. On avait vu des lumières d'un van dans le coin, un peu par là-bas. Puis finalement, il y avait des gens qui dormaient en tente aussi qu'on n'avait pas vues. Voilà, donc c'est un petit endroit assez cool. Parmi les camions, qu'on entend. Il y a quelque chose qu'on trouve super drôle depuis qu'on est arrivé à Radium Hot Springs. C'est voir la faune sauvage qui est en plein dans la ville. Puis hier, on a posé une quinzaine de femelles mouflons juste au bord. Regardez. Juste là-bas. Ils sont tranquillement en train de traverser. Oui, j'ai trouvé du chocolat. Nous sommes à Radium Hot Springs. Ça s'appelle Radium Hot Springs parce qu'il y a des sources d'eau chaude. Bon, c'était facile. Donc, nous y allons. Car aujourd'hui, c'est un temps de pluie. Que nous avons bien travaillé ce matin. Et que là, je pense qu'on peut aller barboter. Et moi, je me dis que c'est une bonne rééducation pour ma petite cheville d'aller à la piscine. Donc là, il y a la piscine froide et la piscine chaude. C'est pas très chaud dehors. Je pense qu'on va rester dans la chaude. Mais tout ça est en plein air. Et... Mais on s'appelle. Avec du chocolat. J'ai essayé, mais je peux pas nager. C'est un très mal. Je vais barboter. C'est super agréable. En plus, on a l'eau qui est à presque 40 degrés. 39 exactement. C'était écrit à l'entrée. Et l'extérieur, je sais pas, ça doit être à 10 ou 10. Ouais, maximum. Donc, la différence entre les deux, elle est super agréable. Et j'avoue que c'est quand même super plaisant d'être dans de l'eau chaude, naturelle, au milieu de toutes ces montagnes. C'est quelque chose. C'est quelque chose à faire. Tu sais, la dernière fois qu'on l'a fait, c'était dans les Pyrénées. Ouais. On l'avait fait à Cotteray. En plein hiver, quand il y a une égée, ça doit être hyper sympa aussi. Ouais. Même si c'est pas des sources naturelles, c'est entretenu et géré par Parcs Canada, bien sûr. Ouais. Mais bon. Il y en a peut-être des naturelles, enfin naturelles dans le sens accessibles et pas... Si jamais certains parmi vous en connaissent, on est preneurs pour aller expérimenter... Des petits spots, mais pas avec trop de marche parce qu'on ne peut pas marcher. On était tranquillement en train de parler... De refaire un peu le monde, hein, comme on fait tous le soir. C'était assez surprenant. En fait, j'ai dit un truc un peu profond quand même. Et il y a eu un cri. Mais un cri... On est au milieu de nulle part, enfin, on est quand même à 5 minutes de la ville, voire un peu plus, même de la petite ville, là. On a entendu un hurlement. Moi, j'ai cru que c'était une sirène. Je me suis dit, mais il y a des pompiers. Mais ce n'est pas la sirène qu'on connaît aussi dans l'Amérique du Nord. Du coup, j'ai ouvert la porte pour essayer d'entendre. Et là, on a entendu les coyotes hurler qui ne sont même pas 50 mètres de nous. Il ne doit être vraiment pas long. Il n'y a pas de lumière du tout dehors. Il n'y a rien ici. Il n'y a que des champs, des forêts, puis la montagne. Donc, on ne voit absolument rien. Mais il hurlait comme un... Il était en train d'exploser, de rire. Enfin, il était... C'était le mélange de hyène et un peu de singe. Je ne sais pas, c'était pas les coyotes comme on les entendait dans le Parc des Appalaches. Non. Qui faisaient les loups plus. Là, c'était vraiment, pour moi, un rire. Enfin, désolé. Oui, c'était vraiment surprenant. Mais ça a duré bien deux minutes. Trois minutes. Il y avait un chien qui répondait dans le fond. On connaissait la voix beaucoup plus du chien. C'est le patou qu'on a croisé tout à l'heure. Ah, c'est le patou qu'on a croisé. On a croisé un patou qui jouait avec une branche. Il était trop mignon. Et c'est lui qui a une petite maison fabriquée. On récupère un peu. Les chiens n'ont pas bougé, par contre. Les chiens n'ont pas bougé. Pourtant, Doudou, il a levé les oreilles, il a levé la tête. Il ne bouge pas. Doudou, il est 21h. Il est l'heure d'aller au lit. Mais c'était incroyable de les entendre comme ça. De savoir qu'ils sont juste là. En fait, il y a une colline juste face à moi. Oui, on est sur un parking de départ de randonnée. Le bruit vient juste de là. Il y a eu la chance de voir les lieux de jour. On voyait qu'il y avait un sentier qui partait. Il devait être là-dedans. Il y a des petits arbres. Il y a de quoi chasser. C'est incroyable. C'était trop beau. Bon, on a passé les dernières heures en dehors du parc. On était à Radium Hot Springs pendant quelques jours. Puis là, on a continué la descente vers le sud. Et pour cause, la météo s'annonce de pire en pire. Le froid arrive. Et le froid arrive. On a eu cette nuit, notre première nuit de gel. Bon, on n'a pas eu froid dedans, au final. Sans mettre le chauffage, sans rien. Donc, on a de la marge. Mais le but est quand même de ne pas être dans le froid trop. Il y a eu les premières neiges sur les somoes alentours. C'était magnifique ce matin. Donc, on a décidé d'aller plus vers le sud. Parce que les prochains jours, ils annonçaient quand même des négatifs. Négatifs. Et surtout pas beau. Donc, finalement, pour yager, on ne peut même pas randonner. Non. Vous avez prévu des randos. Mais la météo n'est pas favorable à ça. Donc, on va descendre et on va essayer de récupérer des températures, on va dire, un peu plus clémentes. Un peu plus douces. Et en même temps, le road trip permet quand même de vachement profiter dans le sens qu'on croise des... Enfin, moi qui ne marche pas, du coup. J'ai marché 50 mètres pour arriver au point de vue, là. Mais on a des magnifiques points de vue. Là, on passe plein de lacs. La vallée est vraiment, vraiment très belle en redescendant. Jusqu'à présent, elle est très belle. Et j'espère que ça va continuer. Ouais. Ouais. Et voilà. C'est dans ce lieu, je dirais, paradisiaque. Ouais, c'est quand même assez magique. Qu'on va clôturer la vidéo. Je dirais que je ne suis pas peu fière de l'avoir trouvé, celui-là. Non, rien d'exceptionnel. C'est une chose dont on vous a déjà parlé. C'est les recreation sites. Donc, c'est des terres publiques, en fait. Donc, il y a un site avec une carte qui est les répertories touche. Donc, il n'y a qu'à regarder, entre guillemets, et voir ce qui n'est pas loin de la route. Parce que ce n'est jamais exactement sur la route. Mais là, on a l'autoroute sur laquelle on était. 200 mètres environ. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a quasiment pas de bruit du fait d'être en contrebas. Et l'autoroute est plus en hauteur par rapport au lac. Ce qui fait que c'est relativement calme. C'est comme au camping. C'est des emplacements de camping, mais qui sont gratuits. Il y a des ronds de feu. Il y a d'autres places. Il y a d'autres personnes qui sont là avec leur roulotte, d'ailleurs. Et on est au bord du lac. C'est vrai que la Colombie-Britannique nous réserve beaucoup, beaucoup de surprises depuis qu'on est rentré dedans. Et c'est que le début. On a hâte de poursuivre. Mais on va peut-être passer quelques jours ici avant. On va voir. On se sent bien. Donc, pourquoi rester qu'une nuit ? S'il ne fait pas trop froid. Si l'hiver qui est en train de descendre ne nous rattrape pas, on restera. Sinon, on en trouvera d'autres. Il y en a plein. N'est-ce pas ? Et sur ce, on vous dit à bientôt. Portez-vous bien. On vous embrasse. Bye bye. Bye bye.